Bonjour, nous sommes en présence d'Arnaud Ramsey, très grand journaliste dans le football, auteur de nombreuses biographies. Et Arnaud, aujourd'hui je voulais parler un peu des cartons jaunes. Je ne vous mets pas un carton rouge parce que vu votre gentillesse, pas tout de suite. Et donc en fait, je ne le savais pas, mais ça vient en fait du feu rouge. C'est à dire, ça naît après les années 70. On est d'accord ? C'est bien ça ? Rouge orange, mais on finit sur le jaune. Et en fait, voilà en fait l'histoire parce qu'avant, l'arbitre, paraît-il, signalait aux joueurs de sortir. C'est bien ça ? C'est vrai, c'est vrai. Et puis le fait aussi que le football soit diffusé dans le monde entier, qu'il y ait des caméras, fait qu'il fallait un peu rythmer, donner un peu de la visibilité à la sanction parce qu'on peut donner tous les termes qu'on veut. Un mauvais geste doit être sanctionné. Donc un carton jaune, un deuxième carton jaune égale un carton rouge, sachant qu'on peut être expulsé directement. Donc ça s'inspire effectivement des feux de signalisation. On peut passer, on ne passe pas aux feux rouges. Au feu vert, on peut passer. Voilà, c'est rentré dans la norme. C'est valable dans tous les sports. Carton jaune, carton rouge. Et même, c'est rentré dans le langage courant quand vous voulez... Voilà, carton rouge au gouvernement par exemple. J'ai failli appeler mon livre comme ça, carton rouge au mental. Mais alors justement... C'est un peu négatif justement, le carton rouge. Puisque vous avez parlé de carton vert, et pourquoi on ne lancerait pas un carton vert ? Pourquoi est-ce qu'on n'attribuerait pas un carton vert de la bienveillance au défenseur qui reconnaît qu'il n'a pas touché l'attaquant ? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas cette prime à l'honnêteté ? Parce qu'elle est induite, l'honnêteté normalement. C'est comme si un client qui paye au restaurant, vous allez le remercier. Il n'y aurait pas de caméra vidéo sinon, il n'y aurait pas d'arbitrage vidéo si elle était induite. Parce que c'est l'interprétation parfois le football. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître une erreur, mais on peut dire je ne l'ai pas touché. Et puis, je veux dire, le vice, pour moi, il fait partie du football. C'est-à-dire qu'il faut apprendre un peu. Je ne vais pas dire qu'il faut simuler. Attention Arnaud, je vais sortir le carton rouge. Peut-être. Oui, mais non, non, non. Pour l'instant, c'est un jaune. Carton vert, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'une fois que le joueur a le carton vert, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que vous lui donnez des points ? Est-ce que vous lui donnez un gage ? C'est difficile. Il n'y a pas tant de carton jaune que ça. Il pourrait, par exemple, accumuler des points et offrir 500 000 euros sa prime de match ou trouver quelque chose pour la bienveillance pour des clubs en difficulté. Si vous voulez, il y en a marre, à un moment donné, d'être toujours dans ce star system, star system où on accumule du pognon, du pognon, de la vitesse, des télés, etc. Et qu'on en oublie la bienveillance. J'ai été interviewé récemment par un excellent journaliste dans Journal du Dimanche à qui, je disais, à quand un ministère de la bienveillance ? Et je pose la question… Un ministère, c'est autre chose. Sur un match de foot… Mais pourquoi ? Oui, mais pourquoi on l'a… On pourrait compenser en revanche les dirigeants qui admettent ou qui reconnaissent leur temps. Je me souviens d'Arsène Wenger, il y a des années et des années, qu'une touche n'était pas du bon côté, donc il l'a rendu et Arsenal a été éliminé. Et il a été élevé quasiment au rang de Sir Arsène Wenger parce qu'il a été honnête. C'est qu'effectivement, dans le football, il faut gagner, peu importe les méthodes. Maradona est une icône aussi parce qu'il a un peu le sens du vice. Mais effectivement, c'est à méditer, c'est à méditer. Après, le football, il évolue malgré tout, donc on peut le critiquer. On n'a plus le droit de faire des passes hors-retrait. En tout cas, le gardien n'a plus le droit de les prendre à la main. Pourquoi pas un jour, demain, les cartons verts, cartons bleus ? Voilà, vous êtes peut-être un pionnier. C'est parce que je suis haltonien que je dis ça. Un grand merci. C'était donc la réflexion d'Arnaud Ramsey au sujet des cartons. N'hésitez pas à réagir ou à partager et je vous dis à demain.